On se souvient de la polémique l'an dernier en Abitibi-Témiscamingue qui était orpheline de ministre après la réélection de la CAQ de François Legault. C'est Mathieu Lacombe de l'Outaouais qui avait hérité de l'Abitibi. Alain, mais ça vient de changer. Oui, maintenant c'est Jean Boulay qui va s'occuper de l'Abitibi-Témiscamingue à la demande de Mathieu Lacombe parce qu'il trouvait qu'il en avait un peu trop sur les bras. Il reste tout de même titulaire de la culture, de la jeunesse, responsable de l'Outaouais. Il a des enfants, il trouvait que c'était un peu trop, il trouvait qu'il ne s'occupait pas assez de ses dossiers. Jean Boulay, lui, il reste au travail, il s'occupe du nord du Québec, de la Mauricie et de l'Abitibi-Témiscamingue également. Vous l'avez évoqué, le 2 novembre 2022, il y a une délégation de l'Abitibi-Témiscamingue qui était venue à Québec pour dire à François Legault, ça n'a aucun sens qu'on n'ait pas de ministre en Abitibi-Témiscamingue, surtout qu'on a trois députés de la région qui ont été élus. Et vous avez demandé, ces députés. Alors, je dois vous dire que Mathieu Lacombe est très conscient qu'il y a eu des critiques, très conscient qu'il y a encore des critiques du fait qu'il n'y ait pas de ministre dans cette région. Écoutez. Moi, je ne jugerai pas de leur réaction à la suite de la composition du Conseil des ministres. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand moi, j'ai été nommé, j'ai eu une collaboration excellente des gens sur le terrain. J'ai bien travaillé avec eux. Il n'y a jamais eu de conflit. Quand on gère des dossiers, on voit où est-ce qu'on a du temps, où est-ce qu'on en a moins. Puis moi, par respect pour mes trois collègues, je ne sentais pas que j'avais tout ça. C'est des enjeux qui sont similaires. Quand on réfère aux métaux stratégiques dans le nord du Québec, dans le nord de la Mauricie, en Abitibi-Témiscamingue, à la main-d'oeuvre, à la santé, services sociaux, il y a des défis qui sont similaires. Puis moi, je suis extrêmement content. Jean a des particularités au niveau de la foresterie. Il y a des particularités au niveau de la main-d'oeuvre. Donc je pense que Jean peut être un atout pour nous autres de ce côté-là. Ce n'est pas un remédium ministériel. Puis Jean Boulay, il est venu plusieurs fois en région dans le mandat précédent. Puis les gens l'ont beaucoup aimé. Pierre Dufour sera son adjoint parlementaire pour l'Abitibi-Témiscamingue. Merci, Alain.